Alors qu'ils sont en pleine promotion pour le film R, qui sortira bientôt dans les salles obscures, Ben Affleck et Matt Damon sont revenus sur leur amitié de longue date et sur une chose en particulier qu'ils ont longtemps partagée. C.S.T. une amitié comme il y en a peu. Depuis près de 40 ans, Ben Affleck et Matt Damon entretiennent une solide amitié malgré les années qui passent. Les deux garçons, originaires de Cambridge, près de Boston, se rencontrent vers l'âge de 10 ans à l'école. Animés par une passion commune, la comédie, c.S.T. tout naturellement qu'ils évoluent ensemble, jusqu'à tenter leur chance à Hollywood. Si comme pour tous les acteurs, leurs débuts ont été laborieux, ils ont rapidement connu le succès et percé après avoir écrit à quatre mains Will Hunting, film pour lequel les deux compères remporteront d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario original. Depuis, les deux acteurs sont devenus des figures incontournables du grand écran, enchaînant les rôles prestigieux, Pearl Harbor, Gone Girl ou encore Batman pour l'un, et seul sur Mars, Océan Eleven et bien sûr la saga Jason Bourne pour l'autre. Multipliant les projets cinématographiques ensemble, les deux acteurs ont aussi su se serrer les coudes dans les épreuves personnelles, comme la période d'alcoolisme de Ben Affleck et son divorce avec Jennifer Garner. Un compte en banque commun inséparable à la ville comme à la Seine, Ben Affleck et Matt Damon étaient les invités du podcast The Bill Simmons cette semaine. Venu faire la promotion du dernier film du mari de Jennifer Lopez, R, dans lequel joue évidemment Matt Damon, les deux amis sont revenus sur leur début et leur solidarité sans faille au point de partager un compte en banque. Avec du recul, c'était assez étrange, mais nous avions besoin d'argent pour les auditions, a déclaré Matt Damon. Les deux stars avaient donc l'habitude de déposer tout leur cachet sur le même compte bancaire pour assumer leurs dépenses respectives, nous voulions nous serrer les coudes et être là l'un pour l'autre, a précisé quant à lui Ben Affleck. Tant que l'un de nous avait de l'argent, nous savions que l'électricité ne serait pas coupée. Après avoir tourné Geronimo, j'avais quelque chose comme 35 000 dollars en banque. Je me disais on est tranquille pour un an, c'est souvenu celui qui est désormais papa de 4 filles. Pour sûr qu'on serait aujourd'hui beaucoup à vouloir partager leur compte en banque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada